Je vous dirai ces réflexions que vous ne trouverez pas forcément dans vos livres. D'une voix douce comme on vous tente, le docteur Emmanuel y partage son savoir et son expérience avec l'assistance. Le fondateur du Samu Social est venu parler d'un sujet qui lui tient à cœur, la précarité et ses conséquences sur la santé. Les gens qui n'ont pas la maîtrise du temps et du corps, c'est ça que vous allez rencontrer dans la misère. Car vivre sous le seuil de pauvreté ne signifie pas seulement renoncer aux soins. Quand vous n'êtes pas regardé, vous ne vous regardez pas petit à petit et vous vous en foutez de votre statut. Et vous abandonnez même l'image, la dignité du corps. Et quand vous n'avez pas d'image corporelle, tout peut arriver, tout. Un système à bout de souffle. Et c'est ça votre chance. Vous commencez votre carrière dans un système à bout de souffle. Il faut le changer. Dans la salle, de futurs éducateurs et assistantes sociales, ce sont les étudiants de l'Institut de formation et recherche en travail social qui ont organisé ce colloque pour parfaire leur formation. Ce qu'on a retenu en priorité, c'est qu'il fallait se mobiliser. Aujourd'hui, ce n'est plus une question qui couvre la politique, qui couvre uniquement les travailleurs sociaux ou les institutions ou encore les associations. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population qui doit se mobiliser pour oeuvrer, pour lutter contre cette précarité qui gagne du terrain. Qui gagne du terrain et qui tue, malgré l'implication des travailleurs sociaux et des bénévoles. En France, chaque année, d'après Xavier Emmanuel, il y 500 SDF trouvent la mort dans la rue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !